Nous commençons nos escapades à Chauvigny, juchées au sommet d'un promontoire rocheux au-dessus de la vallée de la Vienne. L'endroit idéal pour remonter le temps, destination le Moyen-Âge. La cité médiévale de Chauvigny est singulière à plus d'un titre, notamment parce qu'elle compte pas moins de cinq châteaux. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous m'avez donné rendez-vous dans le plus ancien des châteaux de Chauvigny, le château baronial dont les origines remontent au XIe siècle. Alors je voudrais comprendre quelque chose pour commencer. Pourquoi autant de châteaux cinq ici ? Alors le château dans lequel nous sommes est le château des évêques de Poitiers, qui obtiennent la seigneurie de Chauvigny et qui vont faire de ce lieu une de leurs résidences favoris. Ils sont dans ce château, mais alors pourquoi d'autres tout autour ? Pourquoi d'autres châteaux ? Plusieurs raisons. L'une d'elles est familiale, l'autre est que nous sommes dans un fief important et qu'il faut pouvoir le défendre. Et probablement ces seigneurs participaient-ils à la défense du domaine de l'évêque à Chauvigny. Parce que l'évêque n'avait pas le droit de prendre les armes, lui. On interdit aux clergés de porter les armes au cours du XIe siècle précisément, d'où la nécessité probable de ce renfort. Il y a toujours un aspect assez romantique aux ruines. Il faut dire que ce château a servi de carrière de pierre après la Révolution. Mais ce qui reste en dit long quand même sur la puissance de cette place forte. Tout à fait. On peut en avoir un petit aperçu simplement par les dimensions internes du donjon. 17 mètres de côté sur 14 mesures intérieures, ça en fait l'un des plus grands qui a été construit dans le centre-ouest à cette époque-là, probablement au XIe siècle. Avec ces cinq châteaux, Chauvigny est un exemple presque caricatural du système féodal médiéval. Certes, à l'époque, les seigneurs, petits et grands, régnaient en maître sur leur fief, leur population. Mais à présenter le Moyen-Âge uniquement comme une période sombre, violente, on en oublie d'autres aspects. Le Moyen-Âge est tout sauf un âge moyen. Y a-t-il un goût pour le luxe, pour les arts ? Oui, tout à fait. Au Moyen-Âge, les seigneurs aiment vivre dans des conditions qui sont tout à fait remarquables, voire luxueuses. Mais à cette époque, pour la période qui nous concerne, le XIIe siècle, c'est le clergé qui est véritablement le commanditaire. Et on en a d'ailleurs à Chauvigny un très bel exemple. Direction la Collégiale Saint-Pierre, construite à la demande des évêques. Le bâtiment est de taille modeste, mais il cache en son sein un trésor inestimable. Des chapiteaux sculptés au XIIe siècle, de purs chefs-d'œuvre de l'époque romane. Je découvre ces chapiteaux pour la première fois, Max, vous, qui les avez vus des milliers et des milliers de fois, parce qu'il y a toujours la même émotion. Moi, c'est la même émotion. Moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui nous offre quelque chose. Et en plus, il a signé Goffridus. Mais Godefroy, il a créé une œuvre qui est unique, qui nous prend, et puis qui est très diverse à la fois, avec les deux inspirations de l'époque. Une inspiration du bestiaire médiéval, et puis une inspiration du Nouveau Testament. En XIIe siècle, cet artiste imagine des monstres incroyables avec eux, de corps reliés à une tête. Il y a ce masque-là avec ses regards. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de me transpercer, de regarder à l'intérieur de moi. Alors, ça, c'est plutôt une volonté de montrer l'enfer. C'est un peu la peur, la religion par la peur. En revanche, il y a la religion par une forme de sérénité. Ce chapiteau, qui est probablement pour moi le plus abouti. C'est un chapiteau qui fait passer le cercle de la colonne au carré du haut, sans discontinuité, en ayant une forme absolument synthétique. C'est une force. L'artiste qui a fait ça, c'est du génie. C'est un formidable chef-d'œuvre. Dans la cathédrale de Séville, vous avez l'enterrement du Comte d'Orgas, qui est un formidable tableau du Gréco. Nous, on a un Gaufridus. Alors, on n'a pas de chance. Gaufridus, il n'est pas répertorié comme le Gréco. C'est de ce standard-là pour vous ? Ça vaut tous les Gréco. C'est formidable. C'est une extériorisation formidable, à la fois artistique et qui nous touche encore aujourd'hui.